Salut tout le monde c'est Alain, bienvenue sur la chaîne du Beygroupe. Aujourd'hui un petit unboxing un peu rétro là encore vu qu'on va unboxer un random booster 0g volume 1 comme celui là enfin c'est celui là qu'on va unboxer de toute manière. Comme vous pouvez le voir je ne suis pas chez moi je suis toujours chez Stardust Dragonfull, c'est d'ailleurs lui qui m'a offert gentiment ce random booster merci à lui. Donc on va l'unboxer en vidéo bien sûr un peu à l'ancienne on va dire et on va voir de quelle toupie il s'agit dedans. Donc excusez-moi on s'est levé il y a peu de temps, il était 10 heures, on vient de faire les premières tranquille. On peut se poser gentiment pour faire des unboxings maintenant. Donc comme vous pouvez le voir la price bay de ce pack c'était Tiff Fenix E230 GCF et il y avait quand même toute une myriade d'autres toupies qui allaient avec. Donc on peut les voir sur le côté mais on va aussi les voir derrière. Donc en super rare comme je disais on a Tiff Fenix, mais on a aussi Tiff Saramanda E230 WB, Samurai Saramanda E230 ES et Pirate Tiff Raid T125 GCF qui sont tout en rare parce qu'ils utilisent chacun des pièces de Tiff Fenix. Et en plus classique on a Samurai Orojia 145 WD, Shinobi Orojia 145 ES, hop là avec un focus c'est mieux, Pirate Saramanda T125 WB et Shinobi E230 WD. Donc je ne sais pas quelle toupie se trouve dans ce pack mais bon normalement, enfin je pense savoir de quoi il s'agit mais je n'en suis pas sûr. Mais on va l'unboxer pour voir. Donc on va juste couper ce scotch. Hop là ! Hop là ! Donc qu'est-ce qui se cache dans ce random booster ? C'est d'ailleurs le premier random booster que jeanbox de toute ma vie, je n'en avais jamais vu auparavant. Alors, alors, alors. On ne va pas sentir les stickers parce que c'est marqué dessus normalement. Voilà. Donc quelle toupie pourrait se cacher dans cet emballage ? Il y a des mouches qui me tournent autour. Super ! Donc du coup, quelle toupie pourrait se cacher dans cet emballage ? On va voir ça tout de suite. Ok, donc à mon avis, vu le poids, là-dedans, on va voir tout ce qui est... euh... euh... alors comment ça s'appelle déjà ? Oui, Crystal Wheel et Chrome Wheel. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Ah, ah ! Il s'agit... eh oui ! On est bien sur Tiff Fenix. Cassez-vous les mouches ! Sans déconner ! On est bien sur Tiff Fenix. Donc, ouais, donc je suppose que dans l'autre... euh... dans l'autre partie, forcément, il y a le E230 GCF qui traîne. Donc on est sur le Price Bay. C'est vraiment le set le plus rare, on va dire. Donc ouais, l'anneau du E230, un outil, l'axe du E230 et la GCF. Donc ça, on va le mettre là-dessus. Hop là, parfait. Et il n'y a plus qu'à vous montrer les pièces, une par une. Donc nous voici avec Tiff Fenix. Donc ici, nous avons la pointe GCF qui se rapproche pas mal du coup de la CF mais avec des petites dents sur le côté. Et une pointe plus plate qui s'approche plus de la CF que de la WF comparé à la pointe de savoir EFRED. Donc très bonne pointe d'attaque qui doit très bien aller dans les stadiums 0G. Je n'ai pas fait le test encore, vous pouvez vous en douter. Mais ça devrait être sympa comme bout d'attaque. Excusez-moi pour cette petite ellipse. Je suis un peu malade, voilà. Donc du coup, c'est pas sympa de me moucher en caméra si vous... enfin, je pense que vous comprenez. Donc on a l'axe E230 cette fois-ci. Donc cet axe qui permet de protéger un peu l'axe de rotation de la toupie. Enfin l'axe de rotation dans le sens cette fois-ci vraiment le point central de la rotation de la toupie. Avec cet anneau qui bouge, qui translate de haut en bas. Qui est un très bon axe que Ryuk Shinigami utilise pas mal d'ailleurs, dédicace à elle. En fait, je ne sais pas vraiment quoi dire sur ces pièces parce que je ne suis pas expert 0G non plus. Par contre après, on va s'approcher sur des pièces qui sont un peu plus... Comment dire ? Un peu plus simple à expliquer. Donc là, avec la roue de fusion FIF, on peut voir qu'il y a des creux qui pourraient, à mon avis, permettre plus d'offensive. Et surtout qu'ils vont bien se confondre avec la roue FENIC. Ça va ? Je ne t'ennuie pas trop ? Donc d'un très beau jaune. Un peu trop jaune même, je dirais. Mais ça devrait bien rendre sur type FENIC au final. Donc la chrome wheel FENIC qui est assez lourde à première vue. Sur laquelle il n'y a pas les stickers, je les mettrai juste après. Donc une bonne roue offensive comme on les aime. Qui rappelle un peu, on va dire... Je ne sais pas. Moi je vois un peu comme la roue de fusion Cosmic avec tous ses creux. Enfin la Cosmic ASBRO par contre. Celle avant les Hyperblades. Donc putain mais... Enfin, ça devrait permettre de bons combos d'attaques sous 0G. Et donc le Stoneface FENIC. J'en ai marre. J'ai des mouches qui passent leur temps à me tourner autour. C'est impressionnant. Il y a trop de mouches et tout à Stardust. Et donc le boulon FENIC. Comme je disais, le Stoneface FENIC. Qui est imprimé. Ce qui n'est pas commun dans 0G. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y avait seulement les Toupies des random boosters. Enfin, les Price Bay des random boosters qui étaient imprimés. Donc du coup, si on se monte tout ça. Donc on va se la mettre en chrome up. On ne va pas mettre la crystal wheel en haut. Parce que c'est moche. Et c'est moche. Par contre, je ne sais plus monter une Toupie. Hop là. Voilà. Voilà. Et on a Tiff FENIC E230 GCF. Je crois que je n'ai pas mis de l'anneau dans le bon sens en vrai ici. Non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Oh là là. Ouais, c'est ça le problème. Il est tôt le matin. On va dire, il est tôt le matin. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc du coup, je suis un peu à la ramasse. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, on a la vraie Tiff FENIC E230 GCF. Voilà. Donc là, avec l'anneau qui tombe beaucoup plus bas quand même. Et sur ce, on va mettre les stickers. Et donc, nous revoilà avec une Tiff FENIC toute belle. Avec tous les autocollants qui ont été bien galères à poser. Et puis, maintenant, ce que je vous propose, c'est que si le Focus veut bien se faire. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on teste cette Toupie dans le Stadium qu'on a unboxé très récemment. Et donc, pour s'essayer cette Toupie, on a le Super Ventec Stadium qu'on a unboxé avec Starzat Zargonfou il y a peu de temps. Et on va la lancer au Revive Launcher. Ouais, donc en effet, les mouvements de la Toupie sont agressifs. Encore là, je n'ai pas lancé très fort. Mais on est sur une Toupie qui est une Toupie d'attaque, tout simplement, vu l'agressivité de ses mouvements. Après, à pleine puissance, ça doit être pas mal aussi. Et oui, donc au final, une bonne Toupie. Une bonne Toupie pour 0G, à mon avis. On essaie de centrer un peu. Et voilà. Et donc, du coup, c'est la fin de cet unboxing du Random Booster Volume 1 de Beyblade 0G. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et mettre un j'aime sur la vidéo. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut !